Et une base ukrainienne de plus prise d'assaut par les forces russes et pro-russes encrimées, c'est l'aérienne de Belbek près de Sébastopol. Un véhicule en a forcé l'entrée ce samedi. Des blindés et des soldats russes armés de fusils automatiques ont envahi le site militaire. Et ce après l'expiration d'un ultimatum adressé aux militaires ukrainiens qui étaient retranchés. Selon le commandant de la base, un ukrainien a été blessé. Et des informations faisaient état d'un journaliste blessé a indiqué de son côté le ministère ukrainien de la Défense. Ces images de l'agence Reuters montrent que cette prise de contrôle ne s'est pas déroulée sans violence ni tension. Selon l'AFP, des hommes armés se sont montrés hostiles envers les journalistes. La base de Belbek était l'une des rares installations militaires de Crimée, toujours contrôlée par l'Ukraine après le rattachement de la péninsule à la Russie. Ces derniers jours, les forces russes et pro-russes ont pris le contrôle de plusieurs bases, navires et d'un sous-marin ukrainien encrimé. Et enfin, après lesages simpleties pour la facteur de overlook. Et puis, on va à voir ce qu'il se tue. C'est pendant les ans hommets ros Setting. L'en-«F dancette, Il s'est vraiment בעre Il s'est parti qu'il y a plus. Il s'est parti Éc końce. IASSEN CONZA SEALHHHH De qu'il y a plus. Un et puis加on. 4 ans, Et puis,